Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Incha'Allah, ceci est de la normalisation du modèle relationnel C'est-à-dire que c'est la méthode de mairie, la partie données, la partie comportement ou la partie traitement C'est-à-dire que la partie données est le modèle conceptuel des données après le modèle logique des données afin d'avoir la base des données, le modèle logique des données Mais après l'étape, c'est la normalisation des modèles c'est-à-dire la conception des données, c'est-à-dire la base de données Donc, c'est-à-dire la normalisation des modèles relationnels Donc, la conception proposée pour une base de données impacte directement les performances des transactions ainsi que l'espace de stockage consommé Donc, j'ai dit que la conception que nous avons c'est-à-dire que le modèle conceptuel que nous avons et que nous avons vu le modèle physique des données c'est-à-dire que nous avons créé la base de données ou que nous avons créé la base de données Cette conception va nous impacte, c'est-à-dire que nous avons créé la performance des transactions c'est-à-dire la sereine de traitement La base de données ainsi que l'espace de stockage C'est-à-dire qu'un espace de stockage, c'est-à-dire que nous avons stocké ou les données de données C'est-à-dire qu'en utilisant la base, c'est-à-dire que nous avons créé la conception C'est-à-dire que nous avons créé un grand stockage et que nous avons créé une mauvaise conception C'est-à-dire que nous avons créé une bonne conception et celle qui répond aux besoins du système d'information en utilisant le minimum des ressources possibles Donc, pour que nous avons créé la conception que nous avons créé, c'est-à-dire que nous avons créé la première chose, c'est que nous avons répondu à ces besoins ou à ces besoins du système d'information mais à condition d'utiliser le minimum de ressources Donc, nous avons dit le minimum de ressources Nous avons dit la rame en termes de traitement Le traitement, nous avons dit, c'est-à-dire que nous avons consommé la rame Ou le stockage, l'espace de stockage C'est-à-dire qu'il y a l'espace de stockage dans le serveur ou dans l'ordinateur ou dans un environnement local pour nous avons stocké les informations Nous avons dit, c'est-à-dire qu'il y a une base de données Chaque fois où il y a un dame ou l'espace de stockage, il y a une petite z Donc, il y a un problème dans la conception d'un an Donc, automatiquement, il y a des performances ou dans les espaces de stockage Donc, nous avons dit l'idée de la normalisation Normalisation est un mécanisme qui consiste à valider le modèle relationnel d'une base de données afin de garantir la modélisation la plus optimale en termes de performance de traitement et d'espace de stockage Donc, c'est-à-dire qu'il y a une notion de normalisation C'est une façon d'améliorer la modélisation et d'améliorer la base de données et qu'il y a une façon d'utiliser beaucoup d'espaces de stockage Alors, tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une performance dans l'espace de stockage C'est-à-dire du matériel Et le matériel, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une façon d'améliorer la base de données C'est-à-dire qu'il y a une façon d'améliorer la base de données C'est-à-dire qu'il y a une façon d'améliorer la base de données C'est-à-dire qu'il y a une façon d'améliorer la base de données respecte toutes les formes normales Donc, c'est la normalisation C'est-à-dire qu'il y a une façon d'améliorer la base de données Normalement, on a deux bases Il y a trois formes normales La première, la deuxième et la troisième Pour la procédure la forme normale Il y a une façon d'améliorer la base de données C'est normalisée Donc, chaque forme normale propose une condition Donc, pour le cas d'améliorer la forme normale c'est le確 et c'est sûr qu'il n'utilise que la forme normal du niveau n moins 1 soit respecté alors que je me conseille de trouver, par exemple, dans la première forme normale, je vais vous le voir à la première forme normale Et même quand je me conseille de la première forme normale, je vais vous le voir à la première forme normale Nous devons comprendre qu'on est très bien celle qui est avant celle des formes normales donc ce qui est le cas de normalisation on va commencer avec la première forme normal on va voir ce qui est le premier normal et on va voir ces exemples et on va voir ce qui est le cas et on va voir ce qui est le cas et on va voir ce qui est le cas